Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien, on est toujours le 8 octobre 2020, 20h56, hors du Québec, imaginez-vous qu'un haut responsable de la sécurité de la Maison-Blanche qui est tombé très, très, très malade, c'est Creed Bailey, et a été hospitalisé depuis septembre, et selon quatre personnes proches de lui, son état est très, très grave, la Maison-Blanche n'a pas révélé publiquement la maladie de Bailey, il est tombé malade avant l'événement du fameux Rose Garden du 26 septembre, où on a présenté la fameuse juge, la fameuse candidate à la Cour suprême, Amy Coney Barrett, qui a été liée à près d'une demi-douzaine, ou d'une douzaine de cas de maladie, cet événement-là organisé dans le Rose Garden. Un porte-parole de la Maison-Blanche a refusé de commenter le cas de Bailey, il est responsable du bureau de sécurité de la Maison-Blanche, qui gère les accréditations pour l'accès à la Maison-Blanche, et travaille en étroite collaboration avec les services secrets américains sur les mesures de sécurité dans l'ensemble du complexe. Un employé fédéral de carrière, qui est rarement apparu dans les nouvelles, Bailey, a été emporté dans une controverse l'année dernière au sujet des autorisations de sécurité accordées à la fille de Donald Trump, Ivanka. Trump et de son gendre, Jared Kushner, Bailey, a témoigné en privé dans le comité de surveillance de la Chambre qu'il n'avait pas subi de pression de la part d'autres personnes à la Maison-Blanche pour accorder des autorisations selon un rapport de The Hill. Donc on a cet homme-là, un haut responsable, qui est gravement malade, imaginez-vous. Donc, t'as une Maison-Blanche qui est infectée à un niveau vraiment, vraiment épeurant. Et Donald Trump a complètement, complètement minimisé toute cette crise-là, et ça va lui coûter, et ça va coûter aux Républicains, une défaite cinglante. Et ça se demandait si c'est pas ce que les Républicains veulent, ils sont peut-être écoeurés du pouvoir. Le président Donald Trump a stupéfié les conseillers de campagne et les alliés du Congrès en torpillant à lui seul toute chance d'un nouveau stimulus en plan d'urgence pour le coronavirus, se chargeant du blâme pour plus de mise à pied et de perte d'emploi. Dans les dernières semaines avant les élections, il a fait ça il y a deux jours, il a tiré la plogue, comme on dit. Il a dit non, je veux aucun, aucun plan d'urgence avant la prochaine élection, avant que je sois réélu. Voyons, tu seras pas réélu, mon chum. Quel? Ça se demandait si Donald Trump est sain d'esprit, on en est rendu là, il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens, puis des gens à qui je parle, même ici des amis qui étaient comme moi, des pro-Trump, et qui ont abandonné Trump, puis qui se disent, ce gars-là, il est vraiment malade, il est vraiment pas sain d'esprit, mais, enfin, ça peut être un jeu qui joue, mais on sait, moi je vous le dis, Donald Trump, tout ce qu'il veut, c'est d'essayer d'éviter de se retrouver devant les tribunaux pour le restant de ses jours. Donc c'est pour ça qu'il s'accroche et va essayer de tenter tous les moyens possibles de garder le pouvoir, et en coulisses, on semble dire, dans l'entourage des hauts dirigeants de Washington, que Donald Trump serait en train de se négocier une sortie, parce que la défaite, tout le monde le sait, les républicains le savent, est inévitable. Là maintenant, Donald Trump, c'est en train de, avec toutes ses escapades, ses menaces de ceci et de cela, d'essayer de mettre de la pression pour essayer de négocier une porte de sortie ou une sortie honorable où il n'aurait pas à se retrouver pour les prochaines années devant les tribunaux avec une pluie, une pluie d'accusations qui vont tomber sur lui, mes amis, comme, eh oui, la pluie en novembre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada